Bonjour à vous, je suis Sefarad, marié avec cinq enfants, Baruch Hachem. Shalom Arav, Ani Sefarad, Ani Itratanti veyashliya ha-misha yaladim, Baruch Hachem. Je voulais savoir pour le noussard de la tefillah, si j'ai le droit de changer en noussard chabad ou sfard, je me sens plus accroché, je sens comme ça depuis que je suis petit, merci Shana Tova. Je me suis dit si je peux pas le noussard avec sa pilha de lâcher un sfrard ou sfard ou un sfrard ou en sfrard ou sfrard ou, si je me sens que c'est avec sa pilha d'applant, avec sa pilha d'avancé alors c'est à shouldn't it? Très. Il est bien pour le sfrard ou il sfrard ou sfrard ou le sfrard ou au sfrard ou je sfrard ou il y mène un sfrard ou sur l'a, il sfrard ou ça? Qu'est-ce que ça change si tu es avec les séfarades ? Priez en séfarade. Priez dans ton livre en séfarade. Ça change quoi ? C'est dans la yeshiva. Par exemple dans ma yeshiva, chez nous. Il y en a qui prient une partie avec des séfarades. Il y en a qui prient en séfarades. Chacun avec ce qu'il a l'habitude de prier. Il y a des séfarades qui prennent en séfarades. C'est à l'accord. Mais si on se sent que ça, est-ce que ça va bien ? Ou ça va bien avec le nœurs normal ? C'est une erreur. Il y a pas de séfarades. Il y a pas de séfarades. Alors Rav, il dit que c'est un problème qu'on ne peut pas changer. Il faut garder le nœurs, la version que l'on a reçu de saison 7. Il y a des séfarades. Il y a des séfarades qui repartient en séfarades. Je n'ai pas de séfarades. C'est pour ça que j'ai des séfarades. Et on n'est pas à dire que c'est un problème. Je ne sais pas si j'ai des séfarades. Et on ne peut pas changer de séfarades. Donc on ne peut pas changer de séfarades. ou chassidiques alors c'est leur début qui est comme ça mais si on a déjà reçu quelque chose auparavant il faut rester avec le Nossah avec la version de la prière qu'on a reçu